On se retrouve pour une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler de l'expression think out of the box et comment arriver à sortir du cadre pour penser différemment. Bonjour, je suis Amel. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous recommande de regarder la première vidéo dans laquelle je vous explique le concept des routines de l'esprit. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Penser out of the box, hors de la boîte, vient à l'origine d'un casse-tête appelé le problème des 9 points. L'exercice n'est pas évident, je vous l'affiche à l'écran. Il faut réussir à relier les 9 points en utilisant 4 lignes droites ou moins, sans lever le stylo et sans tracer la même ligne plus d'une fois. Mettez la vidéo en pause pour réfléchir calmement et tenter de trouver la solution. Laissez-moi en commentaire si vous avez trouvé la solution et surtout, dites-moi comment vous avez tenté de résoudre le problème. Est-ce que vous avez essayé plusieurs solutions par empilement, les unes après les autres, comme si vous montiez un escalier, marche après marche ? De manière inconsciente et automatique, on utilise souvent notre pensée logique et analytique, qu'on appelle également pensée verticale. On va avancer de manière séquentielle, étape par étape, jusqu'à trouver la bonne solution. La pensée logique et automatique, puisque dès l'école, on nous apprend à avoir ce type de raisonnement, à raisonner étape par étape, jusqu'à trouver la bonne réponse. La pensée verticale, elle est très utile, notamment dans le domaine scientifique ou encore mathématique. Par contre, quand on veut être plus créatif, innovant, on a besoin de notre pensée latérale, qu'on appelle aussi divergente. C'est celle qui permet de développer la curiosité, la créativité, d'ouvrir le champ des possibles, générer de nouvelles idées sans se soucier des contraintes. Penser différemment est clairement plus facile à dire qu'à faire. Si je reprends mon problème des 9 points, pour trouver plus rapidement la solution, notre pensée va se concentrer sur le carré des 9 points. On va délimiter un carré, un espace de réflexion, alors même que ce carré n'existe pas. Pour trouver la solution, il faut réussir à penser out of the box, en dehors du cadre, sortir de son cadre de pensée. En psychologie, on parle de filtrage sélectif ou de perception sélective. On voit notre propre perception, notre propre interprétation des événements qui nous portent préjudice et qui nous enferment. Et c'est notamment pour cette raison que penser différemment est difficile, car cela nécessite de prendre du recul, de la hauteur, bien se connaître, prendre conscience de nos filtres sélectifs. Pour consommer moins d'énergie, notre cerveau crée des automatismes. Face à un problème, on va parcourir nos expériences passées, en quelque sorte nos archives, pour essayer de trouver une situation que l'on a déjà vécue et traiter le problème avec des solutions que l'on connaît, même s'ils ne sont pas adaptés. Penser différemment nécessite de sortir du référentiel individuel ou collectif, par exemple à l'échelle de l'entreprise, où on peut entendre par exemple des phrases comme « on a toujours fait comme ça ». Pour innover et générer des idées réellement nouvelles, envisager de nouvelles solutions, il faut effectuer une gymnastique de l'esprit, sortir des postures cognitives trop figées. L'ingénieur s'est fixé le pari un peu fou de désapprendre à faire du vélo, en inversant son guidon. Il a mis 8 mois à déconstruire son apprentissage et maîtriser son nouveau vélo. Le changement est possible, mais peut prendre du temps. Il faut savoir être patient. La capacité à apprendre, à désapprendre et à réapprendre est un véritable atout pour développer son agilité, son intelligence adaptative et faire face au changement. Donc pour l'outil de cette semaine, on va exercer sa pensée créative. Premièrement, accordez-vous des poses de créativité. Coupez les distractions, votre téléphone, la télé et laissez votre esprit vagabonder. Lors de vos poses de créativité, vous pouvez utiliser l'écriture. L'écriture est extrêmement puissante pour libérer la créativité. En entreprise, instaurez des ateliers de créativité. Comprendre du recul, prendre un temps de réflexion créatif. Deuxièmement, ouvrez le champ des possibles en cherchant constamment des alternatives. Ne vous arrêtez pas à la première solution que vous avez ou la première idée qui vous vient à l'esprit. Multipliez les possibilités. Si vous faites aujourd'hui quelque chose quotidiennement, quelles sont les mille et autres façons de le faire ? Et enfin, prenez un moment en fin de journée pour réfléchir à ce qui a enrichi votre esprit aujourd'hui. Avez-vous lu un livre ? Avez-vous écouté un podcast ? Avez-vous regardé une vidéo qui vous a appris quelque chose ? Réfléchissez aux personnes que vous avez rencontrées, les idées que vous avez pu échanger. Soyez en quête permanente d'enrichissement et gardez une posture permanente d'ouverture et de curiosité. N'oubliez pas de partager en commentaire les astuces que vous effectuez ou les routines que vous avez déjà mis en place pour développer votre créativité. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle routine. Sous-titrage ST' 501